Et what's up les bergers ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous rassure, c'est une vidéo un peu spéciale, donc quoi qu'il arrive, on va avoir les vidéos comme d'habitude, d'histoire, de science, etc. Rassurez-vous. C'est juste que là, c'est un événement un peu spécial, puisqu'on va parler de la Justice League. Sans spoiler, je vous rassure. Alors si vous avez aimé Man of Steel, Batman v Superman, allez voir ce film, allez voir Justice League de Stider Cut. Il est bien meilleur que 2017, je vous rassure. Bon, en même temps, faire pire que celui de Josh Whedon, ça va être compliqué. Mais je vous rassure, il est bien meilleur. Donc dans cette vidéo, je vais découper la timeline que vous pouvez voir en bas, en plusieurs parties. On va parler du scénario, des différences du scénario, les personnages, l'image, les VFX, et est-ce qu'il y aura une suite ou pas. Donc, je vous rassure, toujours sans spoiler. Les seules choses dont nous allons parler, c'est uniquement ce que j'ai vu dans les bandes annonces. Donc, garantie sans spoil et sans salade. Commençons par le scénario. Alors, est-ce que c'est le même que celui de 2017 ? Oui, c'est le même que 2017, La Recherche des Bois de Mère, Steppenwolf, etc. Mais c'est un film totalement différent. C'est... Quand vous allez voir le film, vous avez une étrange impression d'avoir vu le film, mais de le découvrir aussi. Et c'est là qu'on voit toute l'importance, justement, des réalisateurs. On a un même scénario, mais fait par deux réalisateurs différents. On voit totalement les différences. La trame principale reste la même, mais ça n'a rien à voir. C'est une étrange impression quand même. Je ne sais pas si vous le savez, mais Zack Snyder avait dit qu'il n'y avait que 30 minutes de son film qui ont été utilisés en 2017. Et 1h30 de reshoot. Donc sur 2h, il n'y a que 30 minutes. Et effectivement, quand on voit le film, là, de 4h, effectivement, je pense qu'il y a à peu près 30 minutes, justement, de commun avec le film, effectivement. Le reste, c'est 3h30, c'est des images dont on n'a pas vu. Et c'est assez étrange parce que les scènes de combat, c'est un peu... C'est les mêmes, on va revoir les mêmes scènes de combat, mais bien mieux filmées. C'est dingue comment ça a toute son importance, la façon dont on s'est filmé. Et la façon de filmer de Zack Snyder dans les scènes de combat, ça n'a rien à voir avec Josh Whedon. Même sur celui de 2017, juste avant de voir quand même le film de 4h de Zack Snyder, j'avais vu celui de 2017 en DVD. Oui, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et on voit clairement les différences, quoi. Dans celui de Josh Whedon, le film dure 2h, ça ne s'arrête pas. On ne prend même pas le temps de souffler, on va d'un point A à un point B. C'est un peu comme Star Wars 9, quoi. C'est vite, 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 vite. Et là, ça prend son temps. Par exemple, pour trouver les boîtes mères dans celui de 2017, on ne sait pas trop comment il fait. Stephen Wolf, il débarque sur le coin des Amazones, il prend la boîte mère. Il débarque chez Aquaman, il prend la boîte mère. Comment il sait que c'est à tel et tel endroit ? Mystère. Et bien là, dans la version Snyder, c'est expliqué sur comment il trouve les boîtes mères. Même chose, par exemple, vous vous souvenez de la disparition du père de Cyborg ? Et des employés aussi, par la même occasion. Je ne sais pas, dans une base secrète de l'armée, des employés disparaissent, tout le monde s'en fiche. Et bien là, non, dans la version de Snyder, non, on ne s'en fiche pas. Et on explique ce qui se passe. Et heureusement. Par exemple, autre exemple, tout con. Vous prenez le résurrection de Superman, la version de Weyden, ils entrent dans la base militaire, tranquillou. Enfin, je ne sais pas, on a tous réagi pareil quand on a vu ça. Les mecs, ils rentrent dans une base militaire avec un vaisseau alien, il n'y a personne. La sécurité, c'est light. Là, dans la version de Snyder, c'est tout autre chose. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça suit exactement le même scénario. Mais les dialogues dans des mêmes plans communs à Weyden et à Snyder, les dialogues ne sont pas les mêmes. C'est vraiment très étrange. Autre point marrant, qui m'avait bien fait rire dans la version 2017, c'est quand Batman vous parle de réchauffement climatique, de la montée des eaux, etc. Des eaux qui se mettent à bouillir et qu'Akoman lui répond, il n'en a rien à foutre, lui, si l'eau monte, ça l'arrange. Et dans le plan d'après, on voit Batman dans un Boeing, à lui tout seul, privé, avec seulement 4 personnes, les deux pilotes et Alfred et lui, donc ça fait 4 personnes, dans un Boeing 747. Enfin, je ne sais pas, le mec, il vous parle de réchauffement climatique, la montée des eaux, et dans le plan suivant, on le voit tout seul dans son avion privé, quoi. Un Boeing, un énorme Boeing. Enfin, ça, ça n'a pas de sens. Et bien là, dans la version de Snyder, il ne parle pas du tout de réchauffement climatique. Et c'est assez drôle, justement, parce que c'est les mêmes plans, mais pas du tout les mêmes dialogues. Il y en a plein d'autres comme ça. Et vous allez voir, c'est assez aberrant, quand même. C'est assez aberrant de se dire qu'il a fait des reshoots sur des mêmes scènes communes de Snyder, mais qu'il a changé les dialogues. Enfin, c'est vraiment très étrange. On voit bien qu'il y a eu 1h30 de reshoots dans la version de 2017. Par exemple, vous prenez le son, là, le... Avec les paradémons pour les attirer. Et bien là, il n'y a rien du tout. C'est toutes les scènes avec ça, ça a disparu. C'est magnifique. Donc, tous les premiers plans, vous vous souvenez, on voit Batman face au paradémon lors de la version de Josh Whedon. Ben ça, c'est lui qui l'a filmé. C'est lui qui a mis en place le truc du son, etc. Pour les attirer. Là, on n'en parle pas. Il n'y a rien du tout sur ça. Donc ça, c'est ce qui a été fait aussi des reshoots. Et je vais peut-être me répéter, mais c'est dingue. Par exemple, vous prenez juste le combat final. Ça correspond à la version de 2017. Il va y avoir le combat final de la même façon, avec la tour, etc. Mais pas raconté de la même façon. Ça prend une toute autre ampleur. Ça n'a rien à voir, quoi. Dans la version de 2017, le combat final, c'est... C'est de la merde, hein. Je suis désolé, on se fait chier, quoi. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tension. Steppenwolf, c'est le clown de service. Là, c'est tout autre chose. C'est beaucoup plus intéressant. Et je vous rassure, sur les personnages, on va en parler de Steppenwolf aussi. Et les Amazones sont moins ridicules aussi. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la version de Whedon, elles se barrent avec la boîte mère. Elles font sauter les trucs qui tombent. Là, un par un, ils murent, quoi. Il y a, je crois, trois ou quatre murs qui tombent comme ça. Elles passent, elles continuent. Et dans la version de Whedon, Steppenwolf, il arrive, il coupe le mur le plus fin de l'autre côté. Donc là où ça a été mûré, il passe de l'autre côté. Là où c'est le mur le plus fin. Enfin, je ne sais pas, quand on a vu ça, on s'est dit, mais à quoi ça sert de mûré si le mec, il passe de l'autre côté, quoi. S'il y a ça d'épaisseur. À quoi ça sert de mûré ? Elles se sont sacrifiées pour rien, en gros. Et bien là, dans la version Snyder, c'est tout autre chose aussi. Enfin, vous allez vous régaler à voir toutes les différences et à vous dire, ah putain, mais pourquoi il a fait ça ? Ouais, pourquoi il a fait ça ? C'est une bonne question. Franchement, j'arrive même pas à comprendre peut-être en deux parties, de deux heures au cinéma et encore, je pense que les quatre heures, on ne les voit pas passer, donc ils auraient pu le faire. Ils auraient pu, mais ils ne l'ont pas fait. C'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux, version longue. Vous regardez le film, vous ne voyez même pas les heures passées. C'est exactement la même chose. Du coup, pour conclure sur le scénario, et bien oui, c'est magnifique la vision de deux réalisateurs sur un même scénario. Ça n'a strictement rien à voir. Le film en est changé, vous allez avoir une sensation de déjà vu. C'est un film que vous avez déjà vu et que vous n'avez pas encore vu. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous allez le comprendre en voyant le film. Autre point que j'ai oublié de vous dire, c'est la musique. On retrouve l'épique, le grandiose que l'on avait vu avec Man of Steel et Batman v Superman. On a les thèmes de Superman qui reviennent, de Man of Steel, ça fait plaisir. On a le thème de Wonder Woman, on a le thème de Batman, et on a le thème d'Aquaman. Un petit peu version électrique avec Batman. Enfin, ça correspond au personnage. Aquaman, voilà quoi. C'est le type cool, etc. Donc, ça correspond avec son personnage. Batman aussi, il y a un petit peu plus d'électrique que dans la version Batman v Superman. C'est un petit peu en des cas des Batman v Superman et Man of Steel. Mais bon, en même temps, c'est Hans Zimmer. Donc, effectivement, on ne peut pas trop rivaliser. Même si je crois que c'est Jungle XL qui s'occupe des musiques dans cette version. et franchement, ça fait plaisir de retrouver des thèmes qu'on avait connus auparavant. Des thèmes remixés, des thèmes épiques. Ça fait plaisir. Et ça passe vraiment dans beaucoup de scènes de combat. Ça fait plaisir. Bien, maintenant, passons au personnage. Et un personnage qui m'a tout particulièrement plu et qui va peut-être vous surprendre, c'est Steppenwolf. Alors, je sais que certains ont décrié son look avec ses trucs de pique, sa voix qui a changé. Parce que oui, sa voix, elle a changé. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le look, oui, déjà, je le trouve bien mieux que celui de 2017. Je m'excuse, mais sur celui de 2017, c'est un méchant, mais sans être un méchant. Il est ridicule comme méchant. Enfin, je veux dire, c'est le clown de service. Comme je vous l'ai dit, c'est un clown, ce mec. Eh bien là, dans la version de Snyder, il a une meilleure profondeur. Alors, ce n'est pas encore ça, mais au moins, il a une raison sur pourquoi il fait ça. Il est plutôt badass dans les combats. Il arrive quand même à tenir la trajée haute à Wonder Woman, Aquaman, Batman, Flash. Enfin, je veux dire, il arrive quand même à se battre contre eux de manière efficace, quoi. On sent que le mec, il ne se fait pas défoncer par tous les super-héros. Il arrive à se battre, il arrive à foutre des raclés, quand même. Il arrive à foutre des raclés à 3 contre 1, à 4 contre 1. Enfin, c'est quand même un méchant badass. On a un méchant badass. On a une tension avec lui. Et je reviens juste sur son look. Je le trouve bien plus bestial, bien plus animal que dans la version de 2017. On sent que c'est un type enragé, quoi. Il a la rage, quoi. Il a envie de défoncer, quoi, celui qui est en face de lui. Je sais qu'il va y avoir des désaccords, mais sur Stephen Fowl, je le trouve bien plus badass, bien plus profond que dans la version de 2017. Il a gagné en profondeur. Autre personnage, bon, Darkseid, il a été diffusé à tort et à travers dans toutes les promotions. Il a le mérite d'être là. Il a le mérite d'être introduit pour les futures suites. Et c'est très important. Donc, bon, j'espère aussi qu'il y aura vraiment une suite, même s'ils ont dit que non. Mais s'il y a un succès pour la Snyder Cut, peut-être qu'il y aura une suite sous forme de séries, de films, ce que j'espère vraiment. Au niveau des autres personnages, donc Batman, Wonder Woman, Aquaman, je réserve là chez Cyborg pour à la fin parce que c'est ceux qui ont le plus gros traitement. Pour avoir vu la version de 2017 juste avant, on le retrouve enfin. Enfin, on retrouve Batman. Dans la version de 2017, il est là, il est obligé de commenter chaque situation. Je veux dire, par exemple, quand il est dans le puits là, avant qu'Aquaman arrive et qu'il bloque l'océan avec son truc de crabe là qui monte, il y a ces panneaux qui arrivent et qu'il perd ce truc et il lui dit ouch dur ou un truc comme ça. Batman, il dit ça quoi. Il commente la situation. Non, c'est pas Batman, c'est pas le Batman qu'on a vu dans Batman v Superman où le mec, il reste stoïque quoi. Là, enfin, on le retrouve. Il ne dit rien, il ne commente pas les situations. Autre exemple, par exemple, Aquaman, quand il lui dit sur la Batmobile t'es un fou furieux Bruce Wayne, on ne comprend pas trop pourquoi il dit ça par rapport à la version de Snyder. Oui, il peut le dire pourquoi il dit ça. Là, oui, on peut dire qu'il est carrément suicidaire. Dans la version 2017, il est beaucoup moins suicidaire avec sa Batmobile. Mais quand Aquaman dit à Batman t'es un fou furieux Bruce Wayne et que lui, il lui répond je ne sais pas moi qui suis venu avec une fourchette, vous voyez, même le truc qui tombe derrière. C'est pas Batman. Enfin, je veux dire, c'est pas Batman. Là, il ne lui répond pas. Il reste stoïque. Il le regarde, voilà, c'est Batman. On retrouve le Batman de Ben Affleck. Il fait beaucoup moins d'humour que dans la version 2017. Rassurez-vous, j'ai parlé de l'humour que j'ai mis un petit peu dans les défauts à la fin de la vidéo. Donc, on retrouve notre cher Batman. Il y a pas mal de scènes qui ont été supprimées de lui mais il y a aussi beaucoup de scènes qui ont été ajoutées. Exit aussi la romance entre Batman et Wonder Woman. Là, un peu le truc chelou qu'il y avait dans la version 2017 qu'on ne comprenait pas trop. Au revoir. Il n'y a qu'un seul plan où on peut supposer un truc mais après, ça n'en parle plus pendant 4 heures. Donc, exit ça. Wonder Woman, justement. Alors, Wonder Woman, elle gagne, elle aussi, en profondeur, on va dire, mais pas tant que ça. Ce n'est pas celle qui va le plus marquer le coup par rapport à la version 2017. On a plus de scènes avec elle, ça explique plus, ça prend le temps avec les Amazones dans l'univers des Amazones. Par exemple, vous vous souvenez de la flèche d'Artemis qui est enflammée et qui est envoyée sur l'acropole. Alors, moi, je pensais que c'était l'acropole mais nous, en fait, c'est le sanctuaire des Amazones. Donc, pour vous dire à quel point c'est bien expliqué en 2017, eh bien là, il y a toute une cérémonie qui est fait. Il y a tout un plan qui est rallongé dans cette version-là pour vous expliquer ça alors que dans la version de 2017, on vous torche ça, elle prend la flèche et le tire et puis basta, on n'en parle plus. Là, non, c'est toute autre chose et c'est bien plus présent de voir justement les Amazones, leur univers, elles sont plus badass quand même, elles sont plus badass quand en 2017, elles se font lyncher sur place, là, elles se battent mieux quand même, elles sont beaucoup plus présentes et même chose pour Wonder Woman, même si Cépen Wolfe il dit ce n'est pas n'importe quel d'Amazon alors que dans la version de 2017, il la traite juste d'Amazon lambda alors que non, c'est pour ça qu'il se bat bien avec lui et que le combat entre Cépen Wolfe et Wonder Woman qu'on avait un petit peu vu dans la version de 2017 est bien meilleur dans cette version-là avec la bande son aussi des Amazones avec leur cri un peu grec qui passe franchement, on en parlera aussi de la bande son mais c'est pas mal du tout quand même. Ensuite, Aquaman, Aquaman lui aussi il a de meilleures scènes que dans la version de 2017 bon en même temps c'est difficile de faire pire mais on a plusieurs scènes qui introduisent ce qui va se passer dans Aquaman des relations avec le roi les rebelles la façon dont il obtient le trident les discussions avec Mara et l'autre personnage je sais plus comment il s'appelle enfin, il y a plein de scènes en plus qui introduisent ce qui va se passer dans Aquaman il y a plein de petits éléments qui introduisent aussi où se trouve la boîte mère et ce qui explique pourquoi c'était aussi vide alors je ne vais pas vous dire où elle se trouve mais ça explique pourquoi les décors étaient peu riches et même chose quand Steppenwolf il prend la boîte mère chez Aquaman et bien le combat est tout à fait différent dans la version de 2017 c'était très brouillon il y avait je ne sais pas si vous vous souvenez on voyait des gardes tout autour du truc Steppenwolf il apparaît il fout un garde par terre il y a tout le monde qui est mort autour mais on ne sait pas pourquoi enfin ils étaient 4 ou 5 mais ils sont tous morts dans la version de 2017 il a pris un gars les 4 étaient morts déjà autour il y a un véritable combat qui se fait et c'est bien plus stylé bien plus compréhensible que ce qu'on avait vu au cinéma enfin les 2 personnages qui ressortent le plus c'est bien évidemment Flash et Cyborg je ne sais pas si vous vous souvenez mais lors des interviews l'acteur de Cyborg avait bien dit qu'il avait été enlevé de 80% des plans et effectivement c'est vrai il a été enlevé de 80% c'est quand même dingue d'enlever un personnage aussi central tout est expliqué on a son passé sur comment il s'est retrouvé en tant que Cyborg on a une meilleure relation entre son père et son fils on a les capacités de Cyborg qui sont expliquées enfin c'est quand même dingue d'avoir enlevé tout ça de la version 2017 mais je ne sais pas comment Warner a pu sortir une merde pareille Cyborg il gagne vraiment en profondeur c'est l'un des personnages centrales et clés de Justice League bon alors le jeu d'acteur on pourrait en reparler un petit peu mais franchement j'ai plutôt bien apprécié le personnage de Cyborg c'est pas un personnage utilitaire comme la version de 2017 où il découvre ci, ça et puis bah ça non c'est un personnage central un personnage moteur de la version de Zack Snyder on a une bien meilleure vision de Cyborg maintenant autre acteur du coup Flash Flash aussi il gagne en profondeur Flash je le supportais pas dans la version de 2017 c'était le gogole de service enfin le mec qui faisait des blagues et qui servait à que dalle là ça passe mieux alors il a malheureusement des scènes qui servent pas franchement à grand chose ça rallonge un peu le truc j'en reparlerai à la fin dans les défauts aussi mais on s'en passerait mais globalement sur une version de 4h il a moins de gags que dans la version de 2017 alors peut-être que c'est parce que la version elle dure 2h donc on le voit plus souvent faire des conneries mais dans la version de 4h les gags sont mieux construits je sais pas si vous vous souvenez par exemple quand il se casse la tronche là dans le puits et qu'après il tombe sur Wonder Woman face contre eux et qu'il se relève bon le truc où il tombe sur Wonder Woman ça c'est enlevé il a clairement enlevé ça servit strictement à rien le seul truc qu'il avait gardé c'est le coup il se casse la tronche mais c'est bien mieux fait c'est bien mieux filmé c'est bien mieux expliqué ça passe le gag il passe enfin c'est même pas un gag parce que dans la version de 2017 c'était filmé comme un gag là c'est juste un accident de parcours on va dire mais ça passe bon après j'ai un petit peu de mal avec l'acteur en lui-même mais il joue le personnage de Flash c'est un petit peu le Spider-Man de Marvel et Flash est vraiment aussi un personnage central surtout dans le dernier acte du film et ça fait plaisir à voir maintenant on va passer à la qualité visuelle alors on peut discuter du format IMAX donc vous allez avoir les deux bandes noires effectivement sur le côté c'est un choix comme un autre il n'a pas fait le format 16 neuvième c'est un choix honnêtement j'ai même plus fait gaffe au bout d'un moment qu'il y avait les deux bandes noires cependant cependant je ne pense pas que le format IMAX soit vraiment adapté à ce qu'il veut faire on perd en scène grandiose à avoir tout le plein écran quitte à enlever le format 16 neuvième à l'enlever les deux bandes noires et prendre vraiment toute la largeur de l'écran je veux dire il y a certaines scènes il y a certaines scènes notamment celles en profondeur où on voit Apocalypse etc je pense que ça aurait mieux gagné s'il avait pris les deux bandes sur le côté et il avait fait un plein écran ça aurait gagné vraiment en superbe même chose pour le combat entre Darkseid et les anciens dieux qui est bien meilleur que la version de 2017 mais bon ça fait aussi partie de toutes les différences que je n'ai pas citées je pense que par exemple ce combat il aurait mieux fait de le mettre en plein écran ça aurait gagné en superbe ça aurait été grandiose le plan aérien où les voix l'affronter les armées terrestres contre Darkseid par exemple que l'on voit dans la bande annonce ça aurait mieux gagné à être en plein écran je ne comprends pas trop ce choix c'est un peu dommage après je le respecte tout à fait c'est son choix mais j'aurais mieux aimé que ça soit en plein écran pour certaines scènes ça aurait gagné en superbe bon c'est un choix comme un autre c'est original on va voir si le format IMAX il va le garder par la suite sur certains de ses projets mais je ne sais pas de toute façon on lui a dit fait de carte blanche pour Justice League il a fait carte blanche ça c'est clair ceux qui n'aiment pas le style Snyder parce qu'il y a quand même un style Snyder vous n'allez pas aimer ça c'est clair parce qu'il s'est fait totalement plaisir il s'est fait plaisir les plans larges les ralentis tout ça c'est Snyder l'étalonnage aussi avec des scènes plus sombres un contraste plus prononcé tout ça c'est le style Snyder moi j'aime bien en tout cas bon même s'il en abuse un peu trop mais on va y revenir aussi ça passe franchement c'est bien mieux que la version 2017 bon je vous rassure il y a aussi des défauts le premier c'est certains plans qui sont rallongés et qui servent à rien qui ne font pas avancer le récit des plans qui ont été ajoutés pour faire plaisir il s'est fait clairement plaisir mais c'est des scènes qui ne sont pas vraiment utiles à l'avancée du récit c'est un peu dommage mais bon là dessus c'est vrai je me suis dit mais qu'est-ce que ça fout là bon ça peut passer mais j'en ai pas noté beaucoup des scènes comme ça il y en a 2-3 qui ne sert pas à grand chose et qui ne font pas avancer le récit notamment des scènes avec Flash vous comprendrez quand vous verrez le film de laquelle je parle de scène avec la saucisse non pas celle-là mais vous comprendrez autre défaut mais qui n'en est pas un qui est plus à l'appréciation de chacun c'est les ralentis les ralentis quand il y a Flash c'est normal c'est Flash ça fait partie du scénario mais il y a des ralentis à Google sur par exemple un match de rugby d'autres ralentis qui ne servent pas à grand chose parfois c'est lourd parfois c'est lourd les ralentis bon je ne suis pas trop fan des ralentis sauf qu'ils sont bien placés mais il y a certains ralentis c'est un peu abusé il en abuse beaucoup bon on va lui pardonner c'est une version de 4h il a dit faites-vous plaisir il s'est fait plaisir mais trop de ralentis tu le ralentis quand même bon pourquoi pas autre point l'humour l'humour est présent moins que dans la version 2017 mais il est tout de même présent ce qui contraste avec ce qu'il a réalisé avant Man of Steel Batman v Superman où il n'y avait aucun humour là il a introduit quelques brins d'humour il y a des scènes où on pensait que c'était un combé à Josh Whedon mais en fait non par exemple le I am rich c'est dans la version de Snyder ce n'est pas Josh Whedon qui l'a dit bon par contre par exemple la scène du lasso où Aquaman il est assis dessus il est en train de raconter toute la vérité exit aussi ça par contre ça n'y est pas mais il y a quand même des brins d'humour et ce n'est pas vraiment le style de Snyder donc effectivement ça confirme que Warner avait bien mis la pression sur Snyder pour faire un ton plus léger et du coup ça me permet de passer au défaut majeur par rapport à Man of Steel Batman v Superman ça perd en gravité je suis désolé mais si le film est meilleur que 2017 si le film est plutôt bon on va dire qu'il est plutôt bon par rapport à tout ça il s'en sort bien mais il est en décade de ce que Snyder avait réalisé avec Batman v Superman et je parle de la version Blu-ray je ne parle pas de la version ciné qui est une catastrophe je parle vraiment de la vraie version qu'il avait voulu faire en DVD et Man of Steel on perd en gravité on perd en complexité du scénario ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu en fait ce n'était pas vraiment le style de Snyder et ça confirme qu'ils avaient bien mis la pression pour faire un ton plus léger plus soft plus Marvel mais beaucoup moins que la version de 2017 avec par exemple les couleurs etc. dans la bataille finale bah là les couleurs on retrouve vraiment le Snyder qu'on connait mais sur le scénario en lui-même sur le script en lui-même ça perd en gravité ça perd en complexité du scénario c'est un peu dommage c'est en décade de ce qu'il a réalisé mais on sent que ce n'est pas lui qu'il a vraiment voulu en fait et de toute façon il a toujours dit que ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait mais bon il ne faut pas totalement cracher sur le studio puisqu'ils ont interdit par exemple de faire le triangle amoureux entre Superman Batman et Lois Lane heureusement bon ensuite dernier point des défauts vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de certains personnages par exemple comme Jared Leto qui revient en Joker mais bon comme il l'a dit il revient juste pour 5 ou 10 minutes grand maximum je ne sais plus combien de temps il est présent mais il n'est présent pas longtemps ça fait partie des reshoots qu'il a fait cette année et on sent dans ces reshoots c'est brouillon on sent le manque d'inspiration là par contre c'est dégueulasse ça fait plaisir de voir le Batman face au Joker c'est la première fois qu'on le voit vraiment en face à face depuis la version de S. Ledger ça fait plaisir de voir ça mais on sent que ça manque d'inspiration dans les plans c'est des gros plans c'est un petit peu dégueulasse les CGI c'est pas trop ça on voit du bon dans le film au moins bon aussi les CGI sont moyens dans ces scènes là alors que dans le reste du film elles sont plutôt bonnes enfin je n'ai pas relevé de gros problèmes d'effets spéciaux sauf un ou deux moments où on voit que c'est des fonds verts mais on ne fait pas trop attention on est plus dans l'action donc ça passe quand même même si parfois c'est un petit peu bizarre mais ça passe mais par contre les richous qu'il a fait c'est un petit peu dégueulasse quand même il faut s'avouer ça fait plaisir de voir plusieurs acteurs revenir de voir la version cauchemar dans ça et ce qui est surprenant c'est que dans la bande annonce je ne sais pas si vous vous souvenez il dit nous vivons dans une société où l'honneur a disparu ou un truc comme ça pour faire référence au we live in society du joker bon je ne vais pas revenir sur ça parce que même moi je n'ai pas trop compris ce délire mais dans la bande annonce il le dit mais dans le film il n'en parle pas il ne dit pas cette phrase là quand j'ai vu Jared Leto en face je me suis dit il va prononcer à un moment donné ou un autre ce truc mais il ne l'a pas prononcé du tout ce n'est pas du tout ça le dialogue alors je ne sais pas pourquoi il a mis ça dans la bande annonce il n'a pas mis dans le film pourquoi je ne sais pas c'est un peu bizarre comme truc enfin bon les scènes de Richute ça fait du bien ça tease ce qu'il aurait pu avoir dans Justice League 2 et 3 et je le soupçonne même de l'avoir fait exprès pour justement que les fans demandent une suite parce que au niveau des suites si vous avez vu la vidéo sur l'histoire des DC Comics il avait prévu dans Justice League vraiment la vision nightmare la vision cauchemardesque qui on avait vu dans Batman v Superman et que là on voit vraiment et j'espère qu'il y aura une suite pour qu'on voit vraiment cette vision cauchemardesque avec le Batman en mauvais etc enfin vraiment quelque chose de sombre j'espère qu'on pourra le voir mais il a introduit ça je pense vraiment pour que les fans demandent la suite je le soupçonne de vouloir il a pas dit non il a dit qu'il avait tourné la page mais à la fin de son interview il avait dit qui c'est en gros il est sa porte ouverte bon je pourrais m'amuser à faire le jeu des 7 différences avec la version de 2017 et la version de 2021 mais ça prendrait beaucoup de temps donc en conclusion oui le film est meilleur que celui de 2017 heureusement oui ça introduit plusieurs éléments pour les futurs films qu'il avait prévus Aquaman qu'on a vu The Batman malheureusement qu'on ne verra jamais peut-être que l'on verra si HBO Max demande une suite et est-ce que pour autant ça en fait un bon film c'est autre chose c'est à l'appréciation de chacun c'est un bon film vous allez passer un bon moment mais il est en décade de Man of Steel et Batman V Superman mais c'est un bon film et vous allez avoir une sensation vraiment de déjà vu mais on sent vraiment que c'est une toute autre vision que Snyder avait par rapport à Josh Whedon et ça fait plaisir à voir alors qu'est-ce qu'on peut espérer après cette Snyder Cut on peut espérer que le succès soit en rendez-vous parce qu'il ne faut pas oublier que c'est HBO Max qui a demandé à Warner de finaliser la version de Snyder Warner voulait sortir le film de Snyder les 4 heures sans les effets en noir et blanc Snyder a dit non et HBO a demandé à ce que ça soit finalisé à finaliser les effets vous imaginez un peu si on aurait eu le droit à la version de 4 heures sans les effets mais c'est n'importe quoi il débloque là-haut non donc HBO Max a fait vraiment pression à Warner pour le sortir on peut espérer que si c'est un beau succès HBO demande à nouveau une suite à Snyder et à Warner surtout alors peut-être pas sous forme de film parce que Snyder avait dit qu'il verrait plus ça sous forme de série le format de 4 heures de film il s'est éclaté à le faire mais il aurait plus vu ça sous forme de série justement par rapport à ses arcs narratifs pour bien réaliser pour bien compléter les différents personnages donc peut-être que si ça fonctionne il demandera ça sous forme de série pourquoi pas tout comme The Batman donc on aurait le droit peut-être à une série Justice League et The Batman et franchement ça serait cool parce que même Ben Affleck il a changé d'avis il a quand même participé au reshoot de 2021 il ne faut pas l'oublier et il aime Batman c'est un fan de Batman il connaît les jeux arcades il connaît les films d'ici on le voit par exemple quand il sourit là sur son côté gauche c'est typique de Batman c'est des petits éléments qui font qu'on voit qu'il est fan de Batman et qu'il veut vraiment bien l'interpréter et qu'il interprète bien c'est un bon Batman même s'il a été totalement décrié à sa sortie mais s'il veut revenir je pense qu'il reviendra aussi mais bon tout ça c'est des théories et espérons qu'elle se concrétise sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je vous rassure c'est pas des vidéos que je ferai assez souvent je n'ai pas l'habitude comme vous avez pu le constater donc on va revenir sur nos vidéos habituelles et sur ce je vous dis à ciao bonsoir et sur ce